Bonsoir et bienvenue à AdoTalents. Ce soir, nous recevons deux jeunes artistes peintres qui sauront vous épater avec leur talent artistique. À tout de suite! Alors, bonjour les filles! Bienvenue sur Le Plateau. Merci. Alors, dites-moi, vous, vous peignez, vous faites des toiles, c'est bien ça? Oui, exactement. Parfait. Question générale, vous vous connaissez d'où? En fait, on s'est connues à notre école de dessin, il y a de cela quelques années déjà, puis étant donné qu'on suit les Menko le vendredi soir depuis des années, on se connaît quand même un petit peu. C'est parfait, ça. Sinon, on va commencer pour la première section avec Ariane, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Alors, dis-moi Ariane, dans toutes ces toiles-là, c'est lesquelles qui sont de ta propre main, disons? Il y a la toile, la grande toile de la femme avec les deux enfants, puis il y a le petit dessin de Michael Jackson que j'ai fait chez moi. Au crayon. Donc, on a une toile et un dessin. Oui. Toi, est-ce que tu es plus toile ou dessin? C'est très relatif. Je te dirais que ça dépend de mon humeur, parce qu'un dessin, comme Michael Jackson, c'est plus rapide à faire. Je peux le faire chez moi. Ça peut prendre huit heures, tandis que la toile, c'est beaucoup d'engagement, c'est beaucoup de patience, mais en même temps, ça fait un très beau résultat. Pour ce que je te dis, ça dépend vraiment de mon humeur, mais j'aime les deux. Parfait. Donc, parle-moi de tes oeuvres, c'est sûr, sur le dessin, on voit que c'est Michael Jackson. Il n'y a pas grand... C'est quoi, tu as pris une photo, puis tu l'as... En fait, j'ai fait ça vraiment en simple. J'ai fait une recherche sur Google, puis j'ai tapé Michael Jackson. J'ai retravaillé la photo pour donner plus de contraste. Puis ensuite, je me suis basée de la photo pour faire le dessin. Parfait. Est-ce que c'est les étapes que tu fais avant de commencer un dessin, une reproduction? Oui. J'essaie toujours de retravailler les contrastes, justement, pour avoir un meilleur éclairage, si on peut dire, dans le visage, avoir plus de ton, avoir plus de relief. Parfait. Puis parle-nous de ta grande toile, qui est plutôt de prédominance, là. La grande toile, originalement, a été intitulée « Hélène Fourment et ses enfants ». C'est une toile de Pierre-Paul Roubens, puis c'était dans le style baroque. J'aime beaucoup ce style-là. Ça fait le changement des toiles que je faisais avant. Et j'aime beaucoup... J'aime beaucoup voir la femme avec ses deux enfants, de voir la mère comme elle qu'elle regarde son petit gars. Ça fait. Bien, comme je vois, toi, c'est vraiment les personnages, là. Oui. Dans les deux œuvres que je vois, est-ce que c'est ton point, disons, que tu aimes bien ça? Oui, j'aime ça. Disons que c'est ma branche favorite pour la peinture, parce que j'ai un petit point faible pour la perspective. Je suis moins bonne là-dedans. Je trouve que de donner une émotion au visage, j'aime beaucoup ça. J'aime ça aussi mettre un contexte. Les personnages, vraiment, moi, c'est qu'est-ce que je préfère. Bien, dis-moi, on va y aller dans des questions plus qui te concernent. Toi, au lieu que tu es de l'étoile, ta passion pour la peinture, ça te vient d'où? Ça date de plusieurs années. Je te dirais même que j'ai toujours eu cette passion-là. Ma mère, elle a déjà fait de la peinture, elle aussi. J'ai grandi dans une famille d'artistes. Puis, c'est vers l'âge de 10 ans que j'ai commencé vraiment à suivre des cours de dessin. Je ne me suis jamais tannée. J'aime ça. Quand j'ai le temps, j'essaie toujours d'en retravailler. J'ai toujours eu cette passion-là. Parfait. Est-ce que tu as déjà exposé tes oeuvres? Oui, une fois, en novembre 2011, pour l'exposition de la Galerie des beaux-arts, l'école où je vais. Puis, ça, c'était vraiment bien. On avait l'occasion d'exposer quatre à cinq oeuvres chacune. Puis, c'était très enrichissant, disons. Ça fait une belle expérience de vie. Bien, c'est sûr. Est-ce que c'est la première fois que tu fais une toile aussi grosse? Je vous dirais que oui. Oui. Puis, c'est la première fois aussi que je prends ce matériau-là. Ce n'est pas une toile, c'est une planche de MDF. C'est pour, justement, réussir à faire la même transparence du fond que sur le modèle. Parfait. Parle-moi donc, c'est quoi la difficulté dans cette toile-là? En fait, la difficulté, je vous dirais, c'est surtout la transparence du fond. Parce que c'est un niveau matériau pour moi. C'est une manière différente de peindre. Puis, tout dépendant, il faut rajouter de la couleur. Mais si on n'en met pas assez, ça va faire trop transparent. Si on en met trop, ça va faire opaque. Il faut vraiment essayer de faire les mêmes tons, dans le fond. Bien, je pourrais vous montrer mon matériel. Il est déjà tout sorti. Bien oui, c'est sûr que je vois. Fait que si tu veux, je t'invite à aller continuer ta toile. Pendant ce temps-là, bien, je vais parler avec Béatrice. Allô, Béatrice. Salut. Ça va bien? Oui, toi. Oui. Alors, toi, si j'ai bien compris, tes deux toiles, on a ici l'enfant et les deux girafes. C'est bien ça? Oui. Alors, est-ce qu'ils sont terminés? Bien, pas la girafe. Il resterait à éclaircir un peu des trucs. C'est juste finalisé. C'est finalisé. Oui. Parfait. Donc, finalisé, c'est vraiment mettre la lumière sur certains... Oui. Parfait. Puis, dis-moi, toi, depuis quand tu exerces ça, la peinture? Bien, j'ai commencé à 7h30, mais pas peinturer. Il y a comme plus qu'un stade avant de peinturer. J'ai fait du fusain puis du pastel avant de tomber en peinture. Parfait. Puis, est-ce que tu as une préférence pour les toiles ou tu es avec le dessin vraiment? Non, je suis vraiment avec les toiles. L'étoile. Parfait. Est-ce que c'est... Si, admettons, je te demandais, là, comparer, je sais que c'est deux ordres, il y a un très différent, le dessin avec la peinture, qu'est-ce que tu dirais les gros points très différents des deux? Bien, la peinture, bien, tu utilises des pinceaux puis il faut toujours que tu sois plus délicat. Puis, admettons que tu fais une ligne dans ta toile, bien, tu vas être capable de la... sans nécessairement de l'effacer, tu vas être capable de la réparer. Tandis que dans un dessin, il va falloir que tu lises ta gomme à effacer pour réparer. OK. Ça va être plus difficile à camoufler ton erreur. OK. Parfait. Explique-moi, est-ce que tu avais une... Ça, c'est des reproductions de toiles déjà existantes ou ça vient de... C'est toi qui as dessiné ça, ton... Non, c'est des toiles de reproduction, oui. De reproduction, parfait. Puis, dis-moi, là, moi, je vois que c'est de la nature vivante. Est-ce que, comme Ariane, t'es moins nature morte puis tu vas dessiner ce qui est vivant, finalement? Oui, j'aime pas... Bien, j'ai un peu aussi de la misère avec la perspective, là. OK. Mais aussi, c'est comme... Il n'y a pas de vie dans une... Bien, oui, les arbres, tu sais, c'est vivant, on dit toujours ça, mais... Quand tu peintures, c'est différent. J'aime vraiment mieux faire des personnages puis des animaux, puis... Parfait. Puis, dis-moi, sur ces toiles-là, c'est quoi qui... C'est quoi qui t'a décidé de prendre ces toiles-là parmi tant d'autres? Bien, elle, c'est vraiment à cause que c'est un personnage, là. Puis, la girafe, c'est parce que je trouvais ça vraiment, vraiment mignon qu'elle donne un bec sur la tête de son petit bébé. C'est sûr, c'est vraiment, vraiment mignon, aussi. Bien, est-ce que t'as déjà, toi, exposé tes oeuvres ou... Oui, bien, à la même place qu'Ariane. OK. J'ai exposé de quatre à cinq oeuvres, mais dans ce temps-là, j'ai été en pastel. Oui, en pastel. Parfait. Sinon, dis-moi, ça a été quoi... C'est quoi le point vraiment difficile dans la confection d'une toile? Bien, dans cette toile-là, je te dirais que ça serait les cheveux. Les cheveux? Oui. Parfait. Moi, c'est sûr, ça doit pas être facile. Puis, dans la girafe, ça serait le corps du bébé girafe. OK. OK. Puis, y a-tu une raison? Bien, parce qu'il faudrait vraiment... Je jouais vraiment avec les teintes, puis c'était difficile, je trouvais. Bien, c'est sûr. On voit aussi tous les ombrages. Ça devait pas être facile. Je vois, admettons, je vois que c'est dans les mêmes teintes de brun puis orangé. Est-ce que c'est une teinte que t'aimes vraiment, qui te plaît beaucoup, ça? Bien, pas nécessairement. Je les ai vraiment juste prises parce que je les trouvais belles. OK. Parfait. Est-ce que t'as une teinte que t'es plus familière ou t'es ouverte à pas mal toutes les couleurs et les tons? Bien, j'aime vraiment les couleurs chaudes. Je trouve que c'est plus vivant. Parfait. Est-ce que tu... Quand tu fais une toile, est-ce que tu recherches une ambiance à... Est-ce que tu cherches de quoi de chaleureux, de quoi de choquant, de... C'est quoi que tu recherches quand tu choisis une toile? Non, de chaleureux. Parce que souvent, je les expose dans ma maison puis je veux que le monde dit « Ah, on se sent bien, elle est belle, la toile. » Oui. Parfait. Est-ce que toi, tu veux en faire une carrière, ça, artiste-peintre, ou tu vois ça vraiment comme un passe-temps, un hobby, finalement? Je vois vraiment ça comme un passe-temps parce que je suis pas... Des faires de mes toiles, ça serait difficile au nombre d'heures que je passe dessus, là. C'est sûr. Est-ce que t'as des artistes-peintres que t'admires ou que tu... Y a-tu un style de toile que t'aimes plus que d'autres? Non, pas nécessairement. Je vais prendre juste qu'est-ce que je vais aimer puis je vais faire ça. Parfait. Donc, explique-moi un peu, en gros, les étapes d'une confection d'une toile. Admettons qu'on part à quand tu trouves l'image que tu veux faire à quand tu l'exposes. Bien, je vais commencer par l'esquisser au fusain. Parfait. Puis après ça, je vais mettre un lavis, ça s'appelle. C'est un peu de croix de brun diluée dans de la taltine. Puis on recouvre toute la toile. Puis après ça, on commence à peinturer. OK. Puis ça, là, c'est sûrement pas juste une couche, là. Tu sais, c'est sûrement comme un fond... Est-ce que tu fais comme un fond complet puis tu dessines? Est-ce que c'est de la superposition de couleurs ou... Oui. Oui? Bien, il faut les mélanger puis... Parfait. Puis dis-moi entre les deux, laquelle a été la plus difficile à faire? Je dirais que ça serait les girafes. Les girafes? Oui. Est-ce que c'était pour le corps ou il y avait-tu autre chose qui rendait ça très complexe? Non, c'est vraiment pour le corps. Le corps? Est-ce qu'il y en a une que tu préfères entre les deux ou vraiment les deux aussi? Entre les deux toiles? Oui. La girafe, je pense. La girafe? Oui. Mais c'est ma plus récente aussi, là. OK. Ça t'a pris combien de temps d'affaires? Bien, je sais pas, mais environ un mois, environ. Un mois? Je sais pas, trois. Mais en fait, je sais pas trop, là. C'est bon. Puis elle, elle a été aussi longue ou je sais pas? Je sais pas vraiment, là, mais je sais que ça, c'est mon avant-derrière-toi. OK. Puis ça, est-ce que tu travailles ça seulement à tes cours que tu suis avec Ariane ou tu travailles ça aussi chez vous? Non. Non. Vraiment juste à mes cours. Juste à tes cours. Donc, si, admettons, tu dis que ça, tu l'as fait pendant un mois, ça veut dire comme quatre semaines, donc quatre heures de temps? Bien, c'est une heure et demie, un cours. OK. OK. Ouais. OK. C'est bon. Mais des fois, j'y vais en reprise, comme ça va me faire trois heures de cours. Parfait. Bien, écoutez, c'est vraiment parfait. C'est vraiment beau, là, aux toiles. Je sais même pas quoi... Je sais même pas quoi dire de plus. C'est vraiment beau. Puis, bien, je vous souhaite vraiment de continuer là-dedans. C'est un bel art que vous avez. Ça se perd, c'est sûr, un petit peu, la peinture. Merci. Mais bravo. Merci. Et merci beaucoup. Bon, bien, à la prochaine. À la prochaine. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada À la prochaine. Nous recevons Kowalski L'Infini, un artiste qui nous réserve plein de surprises. À la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada